Johan Chapoutot, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, et qui a écrit un livre sur le management moderne, vous avez peut-être entendu parler à cette occasion-là, qui montre, qui démontre selon lui, pas selon moi, que le management moderne, c'est une thèse très séduisante, surtout quand on est un peu d'extrême-gauche, c'est assez excitant à poser, comme ça, on lit ça, on a envie de le lire, que le management moderne tirait son origine de management nazi. Je connais très bien le management moderne, il peut être horrible, il peut pousser les gens au suicide, mais il a rien de nazi, selon moi. Je vous parle d'un historien reconnu, intouchable, vous le touchez, vous vous faites dégommer, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, j'ai mis quelques petites réserves, je me suis fait dégommer dans tous les sens, avec une joie non dissimulée. Le dégommage fait partie du flou, où le shitstorm fait partie du flou, évidemment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, son œuvre consiste à faire passer le nazisme comme une sorte de fatalité. D'un moment de l'époque, ça c'est arentien, Arent fait un peu la même chose, une sorte de phénomène humain noir, sur moi, totalitaire. Et finalement, on est tous responsables, et finalement, il n'y a pas de coupable, et finalement, j'aurais fait comme une phrase de lui, que j'ai expurgée d'une de ses conférences, on en a beaucoup voulu. Texto, les universitaires en 1933 n'ont pas résisté, ce qui est totalement faux, il y a beaucoup qui ont résisté, il y a des milliers d'universitaires qui ont fui l'Allemagne, qui ont même résisté à l'étranger, il y a la Rose Blanche, et tous les groupes apparentés à la Rose Blanche qui ont résisté, des étudiants, des professeurs, etc., il y en a qui sont finis guillotinés, donc il y a une vraie résistance. Mais là, c'est présenté, et c'est du flou, on est dans du flou, mais du flou historique, et ça c'est très grave, pour moi c'est très très grave, parce que là, on refait le passé à le lire, et à suivre ses conférences, et il n'est pas le seul, on a l'impression d'une fatalité nazie, et finalement, d'une absence de possibilité de trancher, donc le flou, et trancher, ça s'oppose, entre coupables, responsables, etc., j'aurais fait comme eux, le management finalement est nazi, tout est nazi, nous sommes tous des nazis en puissance, et le nazisme n'est pas tombé du ciel, ça on le savait, finalement c'est un phénomène européen de la pensée occidentale, etc., ce qui va évidemment, selon moi, à l'encontre de la réalité. Je vous précise juste la chose, parce que c'est intéressant, c'est un cas, j'utilise ça comme une illustration de quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est-à-dire un floutage concernant notre héritage, et notamment un héritage récent, dont il est impératif de garder quelques précisions, à l'heure où les derniers témoins meurent, et à l'heure où il faut absolument pouvoir transmettre ce dont l'humain est capable, selon des circonstances qui ne sont pas loin d'être anodines, et loin d'être circonstantielles, mais vraiment transmettre ce qui a été une intentionnalité génocidaire, et non pas un darwinisme administratif, finalement on laissait les caporaux s'organiser, ça a donné l'extermination, non, une intentionnalité dans tout ça, pensée et résolue. Je vous cite un extrait des actes du colloque franco-allemand organisé à Paris du 27 au 29 mai 1996. Difficile d'esquisser une sociologie de ces émigrants résistants. Toutefois, nous disposons d'une statistique intéressante établie par la préfecture de police de la Seine le 7 novembre 1933, donc les nazis au pouvoir, et qui recense 7195 réfugiés en provenance d'Allemagne. Sur ce nombre, 4039, juste en novembre 1933, 4039 de nationalités allemandes, artistes, intellectuels et écrivains y sont surreprésentés, 114 acteurs et artistes de music hall, 139 avocats, 118 médecins, 70 musiciens ou chefs d'orchestre, 67 journalistes, 49 écrivains, 74 professeurs. Le nombre élevé des réfugiés appartenant aux professions libérales et aux intellectuels est une des caractéristiques de l'immigration allemande à Paris en 1933. Il est probable que ces catégories sociales sont également fortement représentées parmi les résistants allemands en France. C'est ce que Chapulteau omet de dire. C'est qu'il dit « j'aurais été comme eux, oui, mais il y en a eu plein qui n'étaient pas comme ça » et qu'on dit non, et qu'on résistait. Et je me demande, dans la transmission de l'histoire, est-ce que ce n'est pas aussi intéressant de mettre en pendant cette résistance-là ? Que veut-on dire à notre enfant ? Tu ne peux pas résister à une mouvance brune qui finalement entache le cœur de l'homme et considère le proche comme un ennemi ? Ou il y a toujours des capacités de résistance, des capacités de jugement critique et des capacités de ne pas suivre la masse des rhinocéros, pour faire une allusion à Ionesco, de ceux qui se transforment en rhinocéros quand le but du jeu, comme est l'humaniste, est de dire « je serai le dernier homme, je ne capitulerai pas ». Ce qui explique sans doute, donc tous ces Allemands intellectuels venant de l'université qui débarquent en France, le nombre d'organes de presse et de publications qui paraissent en France à partir de fin 1933. Ces Allemands entretiennent pour certains de longue date des relations avec leurs obologues français, ce qui permet de comprendre également comment et pourquoi ont été créés dès 1933 des comités, et moi je vois vraiment une solution au flou là-dedans, c'est pour ça que vous citez aussi cet extrait, des comités regroupant savants, écrivains, intellectuels français qui s'emploient à venir en aide à leurs collègues allemands et surtout qui coopèrent avec eux pour stigmatiser et combattre le fascisme allemand. Et on parle de l'arrivée. Stigmatiser et combattre. Dans ce flou opérant qui in fine sert le pouvoir et l'ordre établi, dans ce flou qui est, je dirais, le dernier gaz lacrymogène à la mode. La possibilité d'éloigner de ceux qui s'intéressent aux décisions communes, au destin collectif, d'éloigner non pas par une violence qui pourrait avoir une possibilité de réaction et de résistance, mais par un flou, cette confusion des âmes.